Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Est-ce que vous avez du son ? Inshallah Afamdulillah Donc pour ceux qui veulent réciter les enfants Donc s'il y a des enfants qui veulent réciter Donc Allez voir Abdelaziz ibn Adam en PV Donc que les parents alliez voir Abdelaziz ibn Adam en PV Comme ça on dérèdera Inshallah la personne Pour que l'enfant puisse Puisse réciter Inshallah wa barakatuh Assalamu alaikum Je me suis rappelé Comme on a dit la fois passée Pourquoi on va pas faire passer Quelques enfants Le temps que Inshallah vous préparez les questions Si on commence par Par Abdelaziz ibn Adam de 6 ans Abdelaziz ibn Adam de Bordeaux 6 ans Donc Voyez comment on va faire passer quelques enfants Inshallah ta'ala Il a une très bonne idée 6 ans je Je ne sais pas s'il a Il a 6 ans Peut-être Peut-être Moins ou plus Donc Inshallah nous allons passer Le mic A Oum Abdelaziz ibn Adam Il saurait bien Qu'elle lève la main Pour qu'on puisse la dérèder Inshallah Qu'elle lève la main Pour qu'on puisse la trouver Pour la dérèder Donc pour pas perdre de temps Inshallah Pour pouvoir prendre Le mic Soit vous appuyez sur la touche CTRL Vous restez appuyé Ou soit vous cliquez sur Le petit mic Qu'il y a Sur Sur la fenêtre Inshallah Il a marqué Hold to top Inshallah Donc J'ai dérédé Les deux pseudos Donc Celle qui est prête Pour éviter de perdre du temps Celle qui peut prendre le mic Prend le mic Inshallah Ça nous évite de perdre du temps Donc Voilà Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je vous remercie, je vous remercie. C'est parti. 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 On va commencer par les questions et ensuite on revient aux enfants. Après deux, trois questions, on passe à un enfant. Sans oublier que pour notre fils Abdullah qui vient de réciter maintenant que quand on termine, on ne dit pas Sadaqallah la'aim. On s'arrête tout court. On s'arrête tout court Car le fait de dire Sadaqallah la'aim, ça rentre dans les bid'ahs. donc on passe on va maintenant répondre à deux ou trois questions et on revient c'est quoi la première question nous allons passer à la première question première question question d'une soeur qui demande ma question porte sur la prière j'ai eu les lochis puis lorsque le sang s'est arrêté il y avait des écoulements jaunes voire marrons je croyais que c'était encore des lochis donc je n'ai pas prié jusqu'à avoir atteint 40 jours après le début des lochis puis par la suite j'ai appris que j'avais une infection et que les écoulements venaient de là et non de mes lochis à cause de mon ignorance et mon erreur je n'ai pas prié pendant plusieurs jours car je croyais qu'il s'agissait de mes lochis mais il est impossible pour moi de me souvenir du nombre de jours dois-je rattraper les prières loupées par erreur si oui comment dois-je procéder vu que je ne me souviens pas des jours exacts où je n'ai pas prié barakallahu feek ya sheikh wa jazakallahu khayran les savants disent dans un cas pareil que la personne comme les chiches que la personne essaye de se fixer un nombre en faisant des calculs approximatifs en faisant des calculs approximatifs elle va dire par exemple c'est à partir par exemple du 15e jour que j'ai cru ceci cela et ensuite du 15 au 40 donc c'est 15 jours et comme ça donc c'est juste un calcul approximatif le moyen c'est que la personne a craint l'azawajal et a essayé de rattraper quelques jours bi'idlillahi ta'ala c'est comme ça disent les savants que la personne fait des calculs approximatifs ensuite si elle s'est trompée l'azawajal ne lui charge pas une charge qui lui est supérieure bi'idlillahi ta'ala mais il l'excuse pour s'être trompée le moyen c'est que cette personne a fait des efforts pour essayer de rattraper incha'Allah ta'ala nous allons passer à la deuxième question une deuxième question question d'une soeur qui demande donc elle dit mon père dans sa jeunesse c'est à dire 22 ans avant de se marier avec ma mère donc son père qui est décédé donc il avait 22 ans à sa jeunesse et avant qu'il se marie avec sa mère il a mangé le mois complet du mois de ramadan volontairement c'est à dire sans cause il n'était ni malade ni en voyage bref il était en bonne santé par la suite il s'est repenti à Allah mais il est mort avant d'avoir pu rembourser ce mois de ramadan qu'il a mangé volontairement ma question est la suivante comment peut-on nous ses enfants lui rembourser ce mois de ramadan qu'il a mangé volontairement doit-on jeûner doit-on payer la fidya ou ne rien faire qu'Allah vous récompense par le fait ce qu'il faut savoir c'est que par rapport au ramadan c'est un peu comme la prière c'est à dire que celui qui ne fait pas le ramadan volontairement ressemble à celui qui ne fait pas la prière volontairement il se ressemble en quoi ? il se ressemble en ce sens que les deux celui qui a délaissé le ramadan ou bien la prière ne peut pas rattraper pourquoi ? car le rattrapage est fait pour les gens qui sont excusés celui qui ne savait pas qu'il fallait jeûner celui qui a oublié qui a cru qu'on était pendant le mois de Chaban celui qui s'est endormi et il n'a pas su que c'est le moment de la prière et comme ça mais rattraper une chose qu'on laisse volontairement ça n'existe pas et quand on dit que on peut rattraper c'est pas parce que on descend de la valeur de la chose mais on veut dire le contraire on veut dire c'est tellement c'est tellement grave et c'est tellement grand et haut cette chose que rien ne peut la remplacer elle est partie cette chose c'est trop tard car au contraire si on dit va rattraper ça veut dire que ça se rattrape c'est rien ça se rattrape j'ai perdu ce foulard je vais acheter un deuxième foulard voilà ça lui ressemble non tu n'as qu'un seul foulard regarde c'est pas trop tard il n'y a pas un autre à sa place la même chose celui qui n'a pas celui qui n'a pas jeûné volontairement sans excuse ne peut rattraper celui qui n'a pas prié sans excuse il dit c'est le moment de prier je ne prie pas jusqu'à ce que le moment sorte il ne peut pas rattraper il ne peut pas rattraper mais qu'est-ce qu'il fait il fait comme a dit ici celui qui a posé la question il a dit il a fait le repentir et c'est repenti etc donc il fait ça voilà ce qu'il fait il se repent et il demande Allah subhanahu wa ta'ala pardon et il fait ce qu'on appelle tawba al-nasuh bi-idhni ta'ala donc il n'y a ni rattrapage ni fidya bi-idhni lahi ta'ala t'fadhal nous allons passer à la troisième question question d'une soeur qui demande ma question est au sujet du cours lors d'un passage du cours vous avez dit que le prophète c'est celui qui est envoyé à un peuple pacifique alors que le messager est envoyé à un peuple belligérant quelle est la différence entre un peuple pacifique et un peuple belligérant pouvez-vous m'expliquer leur sens quand on va vers un peu pacifique ça veut dire on n'a pas de problème avec eux et quand on va on est messager on va vers un peuple qui va nous combattre donc c'est la guerre c'est comme entre le prophète et les coffres de Gorèche c'est comme un peu ce qui s'est passé entre Moussa et Firaoun Firaoun et son peuple voilà un messager donc il est envoyé à un peuple qui lui déclare la guerre ils vont rentrer en guerre et les machaquils et les problèmes et comme ça mais le prophète non il est envoyé à un peuple si je puis dire pacifique ami neutre neutre pas de problème il leur rappelle ce que le messager a dit le messager qui est passé avant lui ce qu'il a dit c'est tout il ne ramène rien de nouveau il ne ramène pas une charia pour rentrer en guerre avec les autres mais c'est juste pour y aller revivifier les traces du message qu'ils ont précédé bi-idhnillahi subhanahu wa ta'ala si c'est pas clair je réexplique je sais pas c'est pas vrai si c'est pas vrai qu'il est très claire c'est pas vrai mais je sais pas puis vous allez passer à la 4ème question question d'un frère qui demande question sur l'héritage les parents de ma femme étant non musulmans ils ont il y a quelques années acheté une maison puis la mère étant décédée la maison a été mise en vente l'état français exige que la part de la mère revienne du droit aux enfants Peut-on profiter de l'argent Sachant que la défunte n'a pas exigé cela Mais c'est l'état français qui oblige Qu'une part de l'argent revienne aux enfants Vous savez que Comme a dit le prophète Il a dit Le croyant n'hérite pas d'un mécréant Et le mécréant n'hérite pas d'un croyant C'est pour cela que Je profite ici pour dire une chose Pour ceux qui ont des parents Mécréants Par exemple pour ceux qui sont reconvertis Si les parents vont mourir C'est interdit de quoi ? De les hériter Et si vous, vous allez mourir Eux ils ne peuvent pas vous hériter Donc autant profiter Si quelqu'un a des parents qui sont riches par exemple Ou bien ont une grande maison Autant profiter de demander Qu'ils vous fassent Un testament tant qu'ils sont vivants Car le testament du kafir vert Le croyant est permis N'âme, est permis Donc Il vaut mieux profiter Si quelqu'un n'est pas un kufar De leur demander Qu'ils vous écrivent quelque chose de leur vivant Car s'ils meurent Car s'ils meurent Ce n'est pas permis de les hériter D'après l'avis De la majorité des savants Parce qu'il y en a deux ou trois ou quatre Cheikh l'Islam Et Ishaq Nuhar Rahawi Et deux ou trois autres Dont je n'ai pas le nom Maintenant en tête Qui ont dit que Je crois C'est Aïd Boul Moussaïf Des tabiïd Qui ont dit que Il y a dit Le Le Les mots Le musulman peut Peut Il y a une hériter du kafir A condition qu'il ne soit pas Il y a une Un apostat Il a décidé Il meure chrétien par exemple Il peut l'hériter Mais comme vous savez C'est un avis D'une très très petite minorité Deux ou trois Peut-être quatre ou cinq Comparé à des milliers De savants musulmans Qui ont dit qu'ils ne peuvent pas A cause du hadith authentique Qui ont dit Le kafir n'hérite pas Du musulman Le musulman n'hérite pas du kafir Donc Maintenant cet argent Allah Il faut voir comment le donner A des nécessiteux A des nécessiteux Et Cheikh Ibn Al-Au-Taymine Il dit que l'argent S'il vient par exemple De quelqu'un qui a fait L'usure ou n'importe quoi Il a dit C'est permis d'être donné A la mosquée Mais sinon Ça peut être donné A des nécessiteux Ensuite la personne voit Si elle-même Elle est nécessiteuse Alors que Peut-être qu'elle peut pencher Vers le deuxième avis Pour en prendre une partie Pour elle Puisqu'elle est nécessiteux Donc elle ne le prend pas Parce qu'elle est le fils Ou la fille Du défunt Mais par nécessité A cause que C'est quoi être nécessiteux Par exemple Certains Des dettes Des dettes Qui n'ont pas payé Comment il fait Pour payer les dettes Il n'a pas beaucoup De dettes par exemple Il n'a pas de quoi Manger Il n'a pas Il travaille Il laisse une petite Part pour lui Et les autres Il les donne Aux nécessiteux Un frère Qui demande A mon travail Je pris dans un camion Pas propre Vu que nous mettons Tout dedans Et n'importe quoi Je suis un agent D'entretien Je récupère poubelle Etc Mes ablutions Je les fais Mes habits sales Chaussures sales Chaussettes sales Je pris debout Et en étant stressé Au bord de la route Vu que je suis en équipe Avec un monsieur Qui m'attend Quand je la fais devant Vu que je suis Claustrophobe Pour pas Que les gens me voient Mais je panique Ma prière est-elle valide Je les regroupe Au moins deux fois Par semaine Et le vendredi J'y vais deux fois Sur quatre Au prêche Est-ce que ce travail Je dois le garder Sachant que Est-ce que ce travail Doit-il le garder En sachant qu'il est en CDI 35 heures par semaine Et j'ai de là-bas En France C'est rare Mais je préfère Que j'ai la prière Donc est-ce qu'il doit garder Ce travail Ou pas Ya-Sheikh Sadaj wa jazakallahu Khayran De toute façon Comme j'ai dit tout à l'heure C'est vraiment Désolant C'est vraiment Ça fait de la peine Que Les gens paniquent Et ceux-ci et ceux-là Alors que Allah Ta'ala dit dans le Coran Bienheureux sont les croyants Qui dans leur salat Trouvent l'humilité L'humilité Alors que celui-là Il ne trouve aucune humilité Par contre Il trouve de la panique La panique Maintenant Maintenant il dit Dois-je garder ce travail Ou pas Moi je ne peux pas dire A quelqu'un Tu dois lâcher ce travail Ou ne pas le lâcher Tant que Tant qu'il n'a pas Quelque chose dans la main Et comme ça Il va rester Comme ça En chômage Ou je ne sais quoi Que la personne Craigne Allah Subhanahu wa ta'ala Au maximum Que la personne Craigne Allah Subhanahu wa ta'ala Au maximum Et essaye d'être assidue A ses prières Autant qu'elle puisse Subhanahu wa ta'ala Et qu'elle fasse des efforts Pour chercher Un travail mieux que celui-là Et qu'elle fasse des efforts Pour chercher un travail Mieux que celui-là Si Allah Azza wa ta'ala Voit dans le cœur Qu'il y a la sincérité Allah ta'ala Ouvrira ses portes Subhanahu wa ta'ala Fadhal On va passer à un enfant ou deux Fadhal Donc nous allons continuer Je pense que je me rappelle C'était Abdurrahman Qui devait prendre le mic Donc on va dégrader Oum Abdelilah Donc il y avait Abdurrahman Sakina Et après Inch'Allah Nous passerons A Oum Hadiyah Bi'idnillah Donc Abdurrahman Tfadhal Ya Tfadhal A Abdurrahman As-salamu alaykum Mena Abdurrahman Surat l'Infan Tfadhal A Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 Sous-titrage MFP. ... 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